Et c'est le dernier saut sportif de la saison avant l'été, ne pleurez pas, nous serons là de retour bien sûr en septembre et pour toujours encore parler sport, bien évidemment, nous allons faire un gros plan sur une association que l'on connaît assez bien ici à TV7. Cette drop de béton preuve que le sport a aussi sa place durant l'été. Pour nous parler justement de drop de béton et de ses actions durant ces mois de juillet et d'août, nous recevons Ronan Apriou. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le directeur de drop de béton et vous, Cédric Râteau, vous êtes le référent rugby citoyen à drop de béton. On va en savoir davantage sur votre rôle dans un instant. Mais d'abord, quelques mots, Ronan Apriou, pour nous définir un petit peu drop de béton. Tout a commencé à Mérignac. – Exactement. En 1994, au niveau du club de rubis de Mérignac et en 1997, l'association s'est créée de manière autonome pour maintenant développer des actions d'abord dans les quartiers, plutôt politiques de la ville, sur Mérignac, mais maintenant sur toute l'agglomération bordelaise, sur 7 ou 8 communes, avec des projets beaucoup plus importants en fonction des communes, mais on est quand même bien présents sur l'agglomération. Des actions dans l'handicap, des actions au niveau du rugby féminin et aussi des actions dans l'insertion professionnelle. – Justement, quel était l'objectif ? Le rugby comme un moyen d'inclusion ? Puisque les jeunes, entre guillemets, des quartiers, ne viennent pas au rugby, allons les rencontrer sur place ? Un peu ça, l'idée ? – C'est exactement ça. C'est un constat du fait qu'en 1997, les écoles de rugby n'étaient pas très occupées, et notamment des jeunes issus des quartiers, jeunes filles et garçons, mais plutôt garçons. Et les dirigeants de l'époque ont voulu aller vers ce public-là, en lien avec les acteurs sociaux qui existent sur ces quartiers. Donc c'est les maisons de quartier, les centres sociaux, les bailleurs sociaux et bien entendu les communes. – Parce que l'épu, c'était un exercice, entre guillemets, plutôt sportif. Et puis au fur et à mesure, de plus en plus, on est arrivé vers le rugby comme lien social, comme lien d'intégration, c'est ça ? – Effectivement. D'abord, c'était juste de faire proposer l'activité rugby à ces jeunes-là, dans le but de les ramener dans le club, pas le plus vite possible, mais le plus souvent possible. Mais au fil du temps, au fil des actions, on s'est rendu compte que le rugby était un outil social important, qui permettait de transformer un petit peu les comportements des jeunes filles et des jeunes garçons. – Alors, Cédric Crateau, concrètement, rugby citoyen, c'est quoi, vous ? – Exactement, le rugby citoyen. – Vaste thématique, j'ai envie de le dire. On peut simplifier un petit peu la chose en disant que nous, le jeune, on essaie de travailler avec lui sur tous les temps de vie qu'il a. Donc le rugby citoyen, c'est le temps scolaire, bien évidemment, c'est le temps périscolaire. Et c'est aussi, par exemple, le temps extrascolaire. C'est-à-dire qu'on a des actions dans le temps scolaire où on intervient dans le temps de classe, sur des cycles dans les écoles de Mérignac en particulier, mais aussi des INE et dans Barès, sur la rive droite. Ensuite, sur le périscolaire, on travaille avec les centres de loisirs. On travaille aussi sur les temps d'activité périscolaire. Et enfin, sur le temps extrascolaire, c'est des actions qui se développent sur toutes les vacances scolaires. Alors à la fois les vacances, j'ai envie de dire les petites vacances, mais aussi les grandes vacances estivales. Donc voilà un petit peu ce que contient, je dirais, la thématique du rugby citoyen. Donc là, ça veut dire que plutôt que le rugby sport, c'est plutôt le rugby valeur qui intervient en ce moment-là ? Oui, tout à fait. On n'a aucune dimension de compétition dans cette thématique-là. Nous, l'objectif, c'est de rendre les publics avec qui on travaille, d'essayer à ce qu'ils soient de meilleurs citoyens une fois qu'ils sont passés dans nos actions. Alors en quoi le rugby peut aider à cela, justement ? Les valeurs intrinsèques et propres, inhérentes à ce sport, j'ai envie de dire. C'est tous les sports. L'effort, l'équipe, c'est à peu près tous les sports, quand même, qui sont à peu près sur les mêmes bases. Qu'est-ce que le rugby apporte en plus ? Alors, j'ai envie de dire que le rugby a peut-être une particularité sur l'image qu'il dégage, qui reste un sport de combat collectif, donc un sport avec une certaine violence, qui a fait débat encore cette année. Je pense que le rugby, même s'il a cette image-là, s'il est pratiqué en sécurité, donc en respectant les règles et en respectant son partenaire, son adversaire, on peut le pratiquer correctement, sans se faire mal. – Donc ça veut dire que ça permet de canaliser un petit peu, entre guillemets, la violence, le respect des règles, c'est tout ça ? – Oui, la canaliser. Après, je ne vais pas vous dire que nos publics sont d'une extrême violence, ça ne serait pas être la vérité, je vous dirais, ce n'est pas vrai. Maintenant, c'est avoir une évolution sur les comportements du quotidien. – Parce que là, derrière vous, il y a des images d'un teaser sur les actions de Drop de béton, en direction notamment des filles, parce que là aussi, c'est un public que vous souhaitez toucher de plus en plus, et dans les témoignages qu'on a, il y a une jeune fille qui dit justement, moi, j'adore le rugby parce que ça me permet de déstresser de plein de choses, c'est-à-dire d'évacuer un petit peu tout le stress que je peux avoir au quotidien sur un terrain, et ça me fait un bien fou. – Oui, c'est une réalité. Après, j'ai envie de dire qu'on le retrouve sur toutes les pratiques sportives. Maintenant, une autre particularité aussi du rugby, c'est qu'on a tendance à dire que toute personne peut trouver sa place, quel que soit son caractère, son gabarit, et dans ces cas-là, tout le monde peut s'épanouir aussi, en tant que pratiquant, dans sa pratique sportive et dans le partage avec l'autre d'une discipline. – Alors, je sais que ça va faire très très image, entre guillemets, d'épinal, très 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 poncif, mais on imagine que dans les cités, dans les quartiers, on a plus de jeunes qui sont intéressés peut-être par la boxe, par le foot, par éventuellement le basket. En fait, le rugby, c'est un sport qui arrive à s'implanter dans ces quartiers-là, ou c'est un peu compliqué ? Parce que ça ne fait pas partie de l'esprit, on va dire. – Même en Gironde, terre de rugby, même dans les Landes, c'est aussi difficile, parce qu'ils sont plutôt orientés, football, c'est vrai. Alors nous, du coup, l'important, c'est de mettre en place des actions de partenariat avec les structures sociales ou les bailleurs, pour leur montrer que le rugby peut apporter des choses. Et une fois qu'on met les gens et les jeunes sur le terrain, souvent, c'est gagné. – Il faut les faire venir, quand même, parce que vous leur dites, venez, on va faire un stage de foot, de basket, ou un truc comme ça, j'imagine que c'est plus facile que le rugby, qui n'est pas forcément le sport qui regarde le plus à la télé, qui les fait rêver, en tout cas. – Malheureusement, ils n'ont pas grand-chose qui sont proposés, notamment pendant les vacances, et notamment les grandes vacances. Donc dès qu'il y a quelque chose, ils ont tendance à venir. Alors certains font autre chose, mais on a quand même du monde. – Alors justement, tiens, parlons-en, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces vacances ? Ce n'est pas vous perso, mais l'association, parce que bon, si vous voulez, on peut vous parler, vous pouvez parler de la mienne aussi, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Concrètement, vous allez faire quoi durant cet été ? Parce que c'est vrai qu'on dit très souvent, il y a beaucoup de jeunes qui ne partent pas en vacances, certains n'ont jamais vu la mer, et donc là, votre action est encore plus importante durant ces mois d'été. – Oui, alors on a une programmation qui est relativement complète, j'ai envie de dire, dans le sens où on a différents types d'actions qui seront proposées. La première forme d'action est celle que l'on maîtrise le mieux, j'ai envie de dire, qui est une action qui s'appelle les pieds d'immeubles. Donc là, on intervient directement au sein des quartiers, au pied des bâtiments. Voilà, on arrive avec notre petit matériel pour proposer un petit peu d'animation autour du rugby. Il faut aussi préciser que ces temps d'animation sont partagés avec les acteurs locaux, que sont donc, comme le disait Ronan tout à l'heure, les structures de quartier, mais aussi les bailleurs sociaux. Nous, on a décidé de partager ce temps-là pour qu'autour des valeurs du rugby, d'autres animations, d'autres formes d'animation que les animations sportives à proprement dites soient proposées, ce qui rend ce temps d'animation un peu plus riche à notre sens. Donc là, on va avoir des actions pieds d'immeubles pendant les trois premières semaines des vacances. de juillet, sur toute l'agglo-bordelaise, on va dire, sur les communes de Mérignac, Villeneuve-d'Ornon, Le Bouscat, Aïzine, Pessac, Senon et Florac, et Bordeaux-Bacalant. Et ça, c'est important, parce que là, vous avez un rôle essentiel, j'allais dire. Oui, on a déjà des actions pendant l'année, là, c'est une action complémentaire. Et pour rajouter ce que disait Cédric, l'idée, c'est que ces personnes-là, on les mobilisent aussi sur ces pieds d'immeubles. Et là, c'est un début de semaine. Et le vendredi, on met en place ce qu'on appelle les sorties famille, en mettant des bus à leur disposition pour les amener à la plage et pour retrouver une action qu'on mène depuis longtemps, la tournée des plages. Et sur trois sites, sur les trois vendredis, les trois derniers vendredis de juillet, pour ces familles-là qui ont profité des pieds d'immeubles, qu'ils puissent aller à la plage. – Il y a aussi des actions, cette fois, j'imagine, autour du bassin d'Arcachon, en tout cas sur la côte, plus spécifiquement, parce qu'il y a aussi des gens qui sont là-bas. – C'est ça. Donc ces publics-là de famille, on les amène sur ces plages-là. Donc c'est Cazot, Andernos et Audange. Et on crée une mixité de publics avec les publics locaux, ou estivants, ou étrangers qu'on peut trouver à ce moment-là. – Vous avez maintenant un certain retour d'expérience, j'allais dire. Est-ce qu'il y a des gamins où, pouvez-vous dire, là, oui ? Heureusement qu'il y a eu le drop de béton, parce qu'on lui a permis, je sais pas moi, de se réinsérer ou de trouver des valeurs un peu différentes, parce qu'il est un peu en perdition. – Moi, je suis étouffré sur l'assaut. – J'en ai que deux ans d'existence sur l'assaut, mais j'ai en tête un exemple d'une jeune fille, Anissa, que j'ai rencontrée, moi, cette année, qui est venue nous donner un coup de main en tant que bénévole sur une action pied d'immeuble pendant des petites vacances. Et c'est une jeune qui était passée dans nos actions étant gamine, j'ai envie de dire, et que l'on retrouve d'ailleurs dans le film dont on a vu des images derrière vous, qui a un parcours très particulier et chaotique, mais qui, à l'heure actuelle, vient de trouver un emploi sur Dassault et qui a réussi à vraiment… – A pu s'en sortir. – Oui, qui s'en est sorti. – Alors vous avez, c'est pas grâce à vous, mais en tout cas, vous avez certainement été un élément important. – Non, tout le mérite lui revient à elle déjà. – Oui, voilà, c'est ça. – Après, ce qui, alors dans le film, elle le dit bien, ce qui, elle, lui a fait du bien avec Drop, c'est que ça lui a peut-être donné un cadre, un moment destiné de sa petite existence où elle manquait de repères, tout simplement. les accidents de la vie qui font qu'à un moment, on peut se retrouver un petit peu perdu en étant jeune. Et au sein de Drop de béton et de ses actions, je crois qu'elle a trouvé un cadre, un contexte qui lui ont permis de reprendre confiance en elle et de pouvoir vraiment se projeter sur l'avenir. – Les filles, tiens, justement, on a vu plusieurs fois les images du petit teaser sur le rugby féminin. Alors le rugby dans les quartiers, ça ne doit pas être facile, mais le rugby féminin dans les quartiers, ça doit être encore plus difficile, non ? – Oui, il faut se battre contre les représentations. – Voilà, c'est ça. – Il faut aussi aller les chercher. Donc le rugby citoyen est là pour ça, donc dans les écoles, dans les quartiers. Et l'idée, c'était de... Et puis on se rendait compte qu'il y avait une difficulté pour que les filles jouent avec les garçons, notamment dans la pratique fédérale. Et il y a trois ans, on a monté une école de rugby que de filles. Alors elle se veut pas forcément que des quartiers, il y a aussi de créer une mixité sociale. Et ça fonctionne bien, mais ça doit encore mieux fonctionner quand on va appeler, en attendant du monde en septembre pour gonfler les effectifs de 7 ans à 15 ans. Et la particularité de droppe aussi, on fait des entraînements, des matchs, mais aussi des projets culturels autour du théâtre, le film, elles ont fait partie, elles ont créé leur tenue. Il y a des petits séjours montés avec elles, donc gardez cette entité droppe de béton. Ce qui au départ était effectivement, on l'a dit, une démarche purement sportive est en train de devenir, hé, maintenant, une démarche réellement sociale. Et d'ailleurs, vous égrinez, vous faites des petits. C'est ça. Des petits droppes. C'est ça. Depuis quelques années, l'association avait des sollicitations assez nombreuses sur plusieurs territoires, notamment Nouvelle-Aquitaine. Et les dirigeants ont décidé de ne pas avoir, 40-50 salariés, ce n'est pas possible, mais décémer le concept de droppe de béton, notamment les actions dans les quartiers dans un premier temps. Et c'est comme ça qu'on met en place un processus d'accompagnement. Alors, à 90%, c'est des clubs de rugby, mais il peut aussi y avoir des maisons de quartier, des MJC, des centres sociaux. Et on nous accompagne sur une formation au rugby citoyen. On est assez têtus, donc on reste dessus. Et ensuite, avec un accompagnement régulier, tous les mois sur la pratique sportive, mais aussi sur le projet en lui-même. Et les financements qui peuvent aider pour créer un poste. Parce que l'idée, c'est de créer un poste à temps partiel ou à temps plein sur la structure partenaire. Et là, vous allez donc à Jeun, Dax, Mont-de-Marsan, en Goulême, un projet à Brive, si j'ai bien compris, même en Ile-de-France. Donc ça veut dire que forcément, c'est un concept qui marche. Oui, oui. La preuve, non ? Si ça ne marchait pas. Non, oui, ça fonctionne. J'ai envie de dire que ça serait aussi, pour être très honnête de dire que ça ne fonctionne pas. Maintenant, comme le disait bien Ronan, je pense que Drogue de béton est une association qui a déjà beaucoup de salariés et qu'on ne peut pas aller, nous, physiquement, tout le temps, sur tous les territoires où on est sollicités. Après, ça a une autre aussi, un autre axe, c'est qu'on amène à créer un petit peu de développement économique aussi sur les nouveaux territoires, ce qui n'est pas non plus une mince affaire. Et justement, la dimension d'accompagnement au projet, de mise en place de ces actions-là, pour nous, est aussi importante, parce que ça nous donne une réelle plus-value sur nos actions. Allez, pour terminer, une petite question un peu polémique. Est-ce que vous semble que vous avez suffisamment de moyens, vu l'importance que vous avez, on l'a bien compris, par rapport à ce qui se passe dans les quartiers, vous vous sentez suffisamment aidé, soutenu, compris ? — Ouais, on a toujours besoin de plus. On est bien reconnus, Cédric l'a dit. On cherche à développer... On cherche des bénévoles, déjà, et des partenaires privés. — Voilà. — Voilà. Ça, c'est important. — Donc là, c'est... Voilà. Une association comme Drop de béton a besoin, bien évidemment, et de financement pour fonctionner, et de gens pour aider à faire tourner. Et là, vous avez besoin de bénévoles un petit peu, quand même. À tous les niveaux, hein ? — Ben... Oui, sur de l'administratif, sur du suivi de terrain, sur l'accompagnement de jeunes, sur ce que les bénévoles veulent faire. Et on est prêts à les accueillir sans problème. — Voilà. Et si vous voulez également aider Drop de béton, cette fois d'un point de vue purement financier, parce qu'il faut pas se cacher, c'est important aussi, vous êtes les bienvenus, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de problème avec ça. — Oui. Après, vous êtes bienvenus aussi pour nous... Vous pouvez venir nous visiter sur les périodes estivelles. — Oui. Alors justement, il y a aussi... Alors on va terminer là-dessus. On va préparer déjà la rentrée. Je sais que ça énerve toujours un petit peu qu'on parle de la rentrée, alors que les vacances ont même pas encore commencé. Mais il y a aussi des opérations que vous menez assez régulièrement. C'est emploi et rugby. Pendant une journée, dans plusieurs quartiers, vous faites ça. C'est-à-dire que vous mettez les employeurs, les potentiels employés autour d'un terrain de rugby. C'est assez étonnant, ça. — Alors on appelait ça proximité emploi au rugby. On l'a fait évoluer sous forme d'escape game. Donc on appelait ça escape job. Et l'idée, c'est de mélanger des entreprises avec des jeunes en recherche d'emploi et pour leur trouver tout un mécanisme. Et surtout qu'il y a des liens en format qui se fassent entre ces deux populations qui ont du mal à se rencontrer. — Voilà. Donc le rugby, peut-être, vous l'avez compris, un vrai lien social. Le rugby, ce n'est pas qu'un sport de combat. C'est un sport de valeur. Est-ce que j'ai vu ? C'est ça, à peu près ? — C'est un joli résumé. — Écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances, messieurs. Je ne sais toujours pas ce que vous faites pour vos vacances. Vous ne m'avez toujours pas dit. Bon, en tout cas... — On n'a pas de vacances. — Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Si toutefois vous en avez, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures dont sois sportifs. Bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada